Paul est un petit garçon de 6 ans. Il est fils unique et ses parents se demandent bien pourquoi, depuis tout petit, il dessine la même maison avec un puits à gauche de l'entrée et une balaçoire à droite. De plus, il dit à ses parents que cette maison est sa maison et il en fait toujours une description très précise. Il raconte également qu'il y vivait avec son petit frère André et qu'ils avaient un chien, Bill. Il est parfois triste de ses souvenirs. Ce matin, Paul est très content car il part en vacances à la campagne avec ses parents. Les voici partis tous les trois en voitures. Le trajet s'effectue paisiblement quand sur la route, Paul s'écrit « C'est ma maison, c'est ma maison, papa arrête-toi, je veux la voir ». Papa essaye alors de le raisonner en lui expliquant que ce n'est pas possible. C'est alors que maman se souvient que ses parents ont connu une personne qui avait retrouvé la maison qu'elle avait habité lors de sa dernière incarnation. « Paul s'agite et insiste, papa, maman, je veux y aller, je veux voir ma maison ». Devant ton insistance, maman dit « Et si Paul avait raison, peut-être devrions-nous nous arrêter et demander à visiter cette maison ». Papa, un peu sceptique, accepte de s'arrêter, fait marche arrière et gare la voiture devant la maison. « Regardez, regardez, il y a un puits en entrant à gauche dans le jardin et à droite, la balançoire ! » s'écrit Paul tout excité. Ses parents doivent se rendre à l'évidence. Il y a une vraie ressemblance avec les dessins de leur fils. Paul sort de la voiture, la porte de la maison s'ouvre et un vieux monsieur apparaît sur le pas de la porte. Les parents sortent à leur tour et Paul explique au vieux monsieur pourquoi il a insisté pour qu'il s'arrête. « Bonjour monsieur, c'est ma maison d'avant, ma chambre c'était celle-là » dit-il en montrant la fenêtre à droite au premier étage. « Je m'appelais Thomas et à côté il y avait la chambre de mon petit frère André et je jouais souvent avec Bill, mon chien. » Le vieux monsieur n'en croit pas ses oreilles et après un long moment d'hésitation, tremblant d'émotion, il dit « Comment est-ce possible ? C'est extraordinaire ! » « Sais-tu que je m'appelle André ? Moi aussi j'avais un grand frère, Thomas, mais il est mort il y a très longtemps, dans un accident et nous avions un chien, Bill. Que d'étranges coïncidences ! » La maman de Paul qui s'était approchée dit alors « Bonjour monsieur, avez-vous déjà entendu parler de la réincarnation ? » Le vieil homme répond « Oui, j'en ai entendu parler comme beaucoup de gens, mais je ne m'y suis pas intéressée plus que cela. » La maman de Paul poursuit « Cela va certainement vous étonner, mais notre fils Paul dessine depuis son plus jeune âge une maison qui ressemble en tout point à la vôtre. » Avec dans le jardin une balançoire et devant la maison un puits, il nous parle de son petit frère André et de son chien Bill et de ses parents d'avant. Le vieil homme reste sans voix. On voit dans ses yeux remplis d'émotions que des souvenirs refont surface. C'est alors qu'il se met à raconter des anecdotes de son enfance. Cela réveille la mémoire de Paul. Tous deux se lancent alors dans un duo. L'un commence à raconter et l'autre complète. Devant autant de détails et de coïncisseurs, il ne peut plus y avoir de doutes. Paul a bien vécu dans cette maison et a bien été Thomas. Quant aux vieillons devant lui, il s'agit bien de son petit frère André. Tous se promettent de se revoir bientôt. Ils ont encore tellement de choses à se raconter. Paul est maintenant en paix avec lui-même. Ces images qui revenaient sans cesse dans sa tête étaient bien réelles. Maintenant, il sait. À partir d'aujourd'hui, il va pouvoir vivre sereinement cette nouvelle vie avec ses nouveaux parents qui l'aiment beaucoup. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.